Bonjour à tous, comment allez-vous ? Fait froid, hein ? Ça c'est les 19, hein ? Bah t'as des régions où ça caille, ça pue depuis 400 jours. Mais ça va, on y arrive quand même. On tient, hein, on y arrive. 3 euros le litre, bientôt, et tout le monde se bat. Et je te jure, on dirait qu'ils se battent pour le nouvel iPhone. Ah, ils veulent toujours travailler pour leur maître. Ah ben, ça change pas, hein, c'est... Bah tu vois, ça me donne chaud. Je te jure, ça me donne chaud. Ils veulent, ils veulent travailler pour leur maître. Je t'assure, hein, vraiment, hein. 3 euros, ça les gêne pas. Tu les mettrais à 5 euros qu'ils iraient quand même travailler pour leur maître. Je t'assure, hein. C'est dingue quand même quand on y pense. Ah ben moi j'en peux plus, hein. Ah ben j'en peux plus de, déjà, d'avoir froid. Hein. Et puis en plus de voir tous ces petits mougeons, hein. Ah ben c'est que c'est incroyable, hein. Ça me rappelle le Nutella. Ah ben il s'était battu, hein, pour avoir du Nutella. Mais maintenant c'est pour le litre de gazoil à 3 euros. Ah ! Non, on s'en sortira pas. Je pense qu'on va pas s'en sortir tout de suite avec des moutons pareils. C'est pas possible. Ils ne voient pas qu'ils sont pris pour des idiots, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Je sais pas si t'as vu en plus le petit Jérôme, Jérôme, Salomon. Ils sont en train de leur caser à l'OMS. Si, il va rejoindre la nièce. Ah ben nous ils vont tous partir à l'OMS, je pense, hein. Ah ben ils sont tous en train de, en plein, en pleine reconversion, hein. Si, si, si. Ils sont, ça y est là, discrètement, hein. C'est-à-dire que pendant que tout le monde cherche du gazoil à tout va, eux ils passent des lois. Alors là, bientôt le 49.3, hein. Ah ben on n'est pas d'accord. Ah ben non, on n'est pas d'accord, on n'a pas le droit, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas à nous de dire non. Non, ça, c'est 49.3. Ouais. Alors évidemment, pendant que vous cherchez le gazoil, que vous êtes prêts à le payer à des sommes astronomiques, et ben eux ils sont en train de passer des lois. Alors non seulement ils passent des lois, mais en plus de ça, je t'explique, hein, ce qu'ils sont en train de faire, c'est énorme quand même, hein. C'est qu'en plus de ça, les gars, ils sont en train de dire, là-bas avec la Wander, machin, puis le Pfizer. Alors Wanderlein, elle est en train de s'attaquer, elle est à la Chine. Ben ça lui suffisait pas, la Russie c'est pas assez gros. On aura les deux sur le dos, hein, ça va être, mais je me suis coupée, je me suis coupée. Et puis pas n'importe quel doigt, je t'explique. Je sais pas si tu vois. Vraiment, hein, je te jure, regarde, ça saigne et tout, hein, je me suis bien, bien, bien coupée. Bref, on s'en fout. Et en fait, en fait, la Wander, la hyène, là, elle peut pas lui voir, je pense, les jaunes, elle a un petit problème avec les jaunes. Alors elle aime pas les russophobes, et en plus elle est jaunophobe, je te jure. C'est incroyable, hein. Ah non, mais ils veulent vraiment, ah ben ils veulent vraiment nous faire mourir, hein. Là, ils s'attaquent aux chiens. Ah ben, trop de CO2, un chien, ça donne 15 tonnes de CO2 par an, apparemment. Ah ben, suppression. Ah ben, suppression, hein. Eh, je te jure, c'est... Et puis donc, donc, Pfizer, le petit Pfizer, elle est en train de dire que Benoît n'avait pas testé les vaccins, elle savait pas ce que ça donnerait et tout, elle était pas grave, elle savait pas, elle était pas... Voilà, alors donc, bon, il se décharge totalement, hein, lui, apparemment, si tu veux. Quelque part, le gouvernement le voulait, ils l'ont donné, hein. Voilà, hein, c'est... Non, mais il n'y a pas de soucis. Sinon, tout est normal, quoi. Tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, quand tu sais comment ça s'est terminé, le meilleur des mondes, tu te dis quand même que je sais pas comment ça va se finir pour nous, hein. Mais, ouais, on est mal. Bon, après, tu me diras, il se passe des trucs quand même, hein. Ça cause, hein. Ah, ça cause, ça cause. Et je me demande si les gars, ils sont libres de causer, en fait. Tu vois, je sais pas si... Je pense qu'il y a pas un petit aiguillon derrière, tu vois, pour dire, allez, vas-y, raconte. Raconte à tout le monde ! Ce que t'as fait, raconte. Tu vois, c'est étonnant qu'ils causent comme ça autant, hein. Tous les uns derrière les autres, tous les scandales qui sortent. Les soignants qui commencent à se rendre compte, hein. Moi, j'ai eu ma copine, elle m'a dit, là, il y a un problème, hein, avec la pique. Il y a un problème grave parce que, nous, on a énormément de malades. Énormément. Déjà, mes collègues, mes collègues, quatre fois le Covid, quatre fois. Trois doses, quatre Covid. Ah, ça valait le coup, hein. Moins zéro dose, zéro Covid, hein. Je t'explique. Alors, trifouiller le nez, ça, je ne sais combien de fois. Voilà. Donc, ça sort de tous les côtés. C'est-à-dire que là, ils peuvent plus rien cacher. Alors, tu m'étonnes, il faut des pénuries de partout. Pendant que t'es occupé à chercher ton gasoil, tu peux pas regarder ce qui se passe. Toujours, hein. L'arbre qui cache la forêt. Toujours, hein. Faut jamais regarder l'arbre. Faut toujours aller fouiner dans la forêt pour te rendre compte de ce qu'ils veulent te cacher et comment ils occupent les gens à chercher du gasoil, de la bouffe, s'inquiéter, avoir peur. Quatrième dose, le BBQ, qui est BB, BQ, ont 1.0, 1.1. Ça, c'est la gastro, hein. Vous inquiétez pas, c'est le nouveau convide. C'est la gastro, hein. Dans le temps, ça s'appelait gastro-entérite. Mais maintenant, c'est le BQ, 1.0. Voilà. Donc, il faut la quatrième dose. Ah, ben, t'as pas le choix, là. Si tu veux pas avoir le BQ, 1.1, t'es mal. T'es mal, t'as... Et puis, c'est bien plus grave, le BQ, 1.1, que la gastro. Ah, là, tu peux... C'est super grave. Super grave. Là, il te faut la quatrième. Ah, oui, oui, oui. Non, on est pas testé, mais enfin, bon, on en a bien fait trois. Pourquoi on en ferait pas quatre ? Attends, franchement. C'est la huitième vague. Moi, personnellement, je m'étais arrêté qu'à une. J'ai quand même pris énormément de retard. Ah, ben oui. Parce que la huitième, tu te dis... Donc, gastro. Enfin, gastro. Non, ça n'existe plus. C'est fini, la gastro. Ben oui, parce qu'on a fait des vaccins contre ça. Donc, il n'y en a plus. Il y a le BQ, 1.1. T'iras voir, hein. Et alors, là, ça y est. Déjà, surgenre arrivée. Ça y est, ça arrive. Ça arrive en masse. Donc, ça y est, les retraités, les gens qui sont en EHPAD et tout, allez, hop, quatrième dans le derrière. C'est pour la gastro, hein. Faut pas... Attends, faut pas rigoler avec ça. Ça peut être énormément dangereux, hein. Ah non, non, non. Faut pas rigoler avec ça, hein. Tu peux te vider. Ah oui, oui, oui. Ah non, l'argile, ça sert à rien, hein. Oui, parce qu'en cas de gastro, tu prends de l'argile, c'est top. Je veux dire, en 24 heures, c'est terminé, hein. C'est même la plus grave, je t'assure. Ça soigne des trucs bien plus graves que ça. Mais ça, non, c'est pas brevetable. Alors, on préfère quand même... Si tu veux, la hyène, elle préfère quand même te vendre tout ça, hein. C'est... Et là, elle s'attaque au jaune, maintenant. Non, non, pas le Ricard, pas le Ricard. Je trouve qu'ils font pas les choses comme ils font non plus. Donc, voilà, hein. Climat oblige. Voilà, voilà. Donc, les deux superpuissances mondiales qui vont nous tomber sur le coin de la figure. Si vous continuez à chercher de l'essence sans vous poser de bonnes questions. Ça va être que ton, quand même. Ah oui, là... Ah ben, de toute façon, c'est une élimination. Élimination, hein. Ah oui, en règle. En règle. Ah oui, oui, en règle. C'est-à-dire, plus de gasoil, plus de manger. Plus de manger. Plus rien, en fait. Plus de santé. Ça, c'est déjà le cas depuis deux ans. Plus d'animaux. Ah ben non, on a tué quand même toutes les poules et tous les canards. Ah ben, grippe aviaire. Grippe aviaire. Ouh là, malheureux. Grippe aviaire. Tu peux mourir, hein. Non, les agriculteurs, les éleveurs, ils les mangent. Ils savent très bien que ça ne risque rien du tout. Mais bon, il faut bien, pour affamer les peuples, qu'ils soient bien puissants, tu vois. Il faut tuer tous les bétails. Alors, on leur trouve toutes les maladies possibles. Et puis, comme je disais, le plus dangereux, ce n'est pas les cons qui nous dirigent. Ah non, non, non. C'est les cons qui obéissent à cons qui nous dirigent. Ça, c'est les plus dangereux. Aucun discernement. Ah ben, eux, ils ont tout perdu. Cerveau, cervelet, tout, tout, tout. Tout, ils donnent tout. Tout leur pouvoir, ils leur donnent. C'est énorme, hein, quand même. Alors ça, tu le retrouves chez les vétos, tu le retrouves chez les médecins, chez les infirmières, les caissières. Les masques, c'est lent. C'est pas lent, c'est lent. Donc, demain, tu retrouves ça un petit peu partout, hein. Et c'est ceux-là les plus dangereux. Et ceux qui veulent, c'est les petits capots, tu vois. C'est un petit peu voir ta couille. Tu te dis, non, mais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme on te dit. C'est les règles. J'adore quand ils me disent ça. Non, mais attends, c'est la règle, hein, quand même. Mais la règle de qui ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup ? Voilà un petit peu notre vie au quotidien, hein, depuis deux ans quand même. Bon, alors nous, on l'avait dit quand même, hein, depuis une dizaine d'années. On avait dit, là, les gars, ça pue. J'étais complotiste. Complotiste. C'était un gros mot à l'époque, hein, complotiste. Et plus ça va, plus vous êtes tristes de ne pas avoir cru les cons. Ah ouais, parce qu'en fait, eux, ils sont un petit peu près, si tu veux. Enfin, après, c'est relatif. Mais enfin, ils ont fait ce qu'il fallait quand même, tu vois. Et là, c'est un train d'arriver, hein. Vous vous battez aux stations. Ça va être de pire en pire, hein. Ça va être de pire en pire. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui sont encore capables de quitter les villes, bon, je pense que, les gars, allez-y, hein, n'hésitez pas. Parce que ça va être pire. Et puis, 49-3 bientôt, hein, ça va mal se finir, tout ça, je pense, hein, quand même. Donc, voilà. Voilà, c'est un petit bilan, un petit récap, hein, de la journée d'aujourd'hui, qui dure depuis deux ans, et qui s'arrange absolument pas du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, c'est normal. On consent absolument à tout. Et tant que la majorité consentira à tout, eh bien, ils garderont le pouvoir, et vous perdrez le vôtre. À bientôt, mes amis. Vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada